Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Alors aujourd'hui, on va dire que c'est une vidéo un peu particulière. Pourquoi ? Parce que je vais vous présenter pas un, mais deux jeux, même si on peut dire que c'est qu'un seul jeu. Vous avez peut-être compris de quoi je parle si je vous dis Game Boy, si je vous dis un petit personnage avec des oreilles pointues de temps en temps. Maintenant, je vais parler de The Legend of Zelda Link's Awakening Classique et DX. Alors, pourquoi je vais parler des deux ? Tout simplement parce que j'ai une histoire sur chacun des deux jeux qui m'ont marqué et en plus du jeu. Alors, pour un léger rappel pour ceux qui connaissent vraiment pas le jeu, Alors, le classique est sorti fin 93 en Europe, le DX fin 98. C'est une histoire un petit peu à part dans la série des Zelda, parce que du coup, Link n'est pas en Hyrule. Du moins, moi, aussi bien dans la notice que dans le jeu, il n'y a aucune mention du royaume d'Hyrule. Mais ça se passe sur l'île Cocolin, avec une histoire d'un énorme poisson rêve qui ressemble à une grosse baleine colorée qui est endormie. Dans un oeuf, je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, comme je vous disais, pourquoi deux jeux ? Parce que deux histoires. On va commencer avec le plus ancien, parce que c'est aussi le premier que j'ai connu. Donc, le Legend of Zelda Link's Awakening Classique. Alors, d'ailleurs, vous pouvez remarquer que j'ai une magnifique version canadienne du jeu. Ce n'est pas celui avec lequel je jouais dans l'histoire, dans le petit récit que je vais vous raconter. Donc, la première fois que j'ai joué à ce Zelda-là, j'avais à peu près 9 ans. Jusque là, tu vois bien. C'est un pote qui habitait dans mon allée qui me l'avait prêté. Parce que ses oncles jouaient beaucoup aux jeux vidéo à l'époque. Et il m'avait prêté une version anglaise. Sauf que moi, 8-9 ans, honnêtement, l'anglais, yes, no, et ça s'arrêtait là. Par contre, malgré cette barrière du langage, même si, bon, après, ce n'est pas non plus de l'anglais littéraire. Ce n'est pas du Shakespeare. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le jeu. J'ai beaucoup accroché au jeu. J'ai énormément joué. Le petit souci, qui, du coup, là, est lié à l'anglais, c'est qu'en fait, je restais bloqué à l'intérieur du deuxième donjon parce que je ne comprenais pas une énigme. Alors, il me semble que c'était pour avoir la clé du boss. Cette énigme, en fait, consistait à battre... En fait, il y avait trois ennemis dans la pièce. Il fallait battre d'abord le lapin, ensuite la chauve-souris, et terminer par le squelette pour que le coffre apparaisse. Et ça, je ne l'ai su que plus tard. Même s'il y avait un indice quand on avait le bec d'aigle. Du coup, il y avait des espèces de statues d'aigle dans les donjons qui donnaient des indices. Sauf que c'était en anglais, et honnêtement, voilà. Par contre, j'ai quand même réussi à aller dans des zones qui sont normalement inaccessibles sans avoir terminé le deuxième donjon. Donc, par exemple, je suis allé voir la cascade où on peut voir... Je crois que c'est des grenouilles. Oui, c'est des grenouilles qui utilisent des instruments. Non, c'était un poisson. Je dis n'importe quoi. Je suis allé voir... Après les marais, il me semble qu'à un moment, il y a un trou avec deux... Enfin, un trou qui fait trois cases. Un, deux, trois, comme ça. Et avec la plume, j'ai réussi quand même à sauter de l'autre côté. Et du coup, on allait me balader un petit peu plus loin sans avoir terminé le donjon 2. Ou du coup, si je ne dis pas de bêtises, les bottes de Pegas pour passer dans le monstre se trouvent dans le donjon 3. Il me semble même que j'étais même allé faire un tour. Je ne sais plus exactement. Et aussi, dernier petit truc marquant, c'est que je ne comprenais pas pourquoi dans le jeu, on m'appelait FIF. Donc FIF en anglais, voleur. Parce que forcément, en FIF, je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Donc des fois, je redémarrais le jeu, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas. Pourquoi le nom de ma partie a bien mon prénom ? Et pas dans le jeu. Donc voilà, c'est des petites mésaventures de gamins. Alors sous cette forme-là, à l'époque, je ne l'ai pas terminé. Par contre, on va parler maintenant du deuxième jeu, en quelque sorte, donc du Link's Awakening DX. Là par contre, c'est ma cartouche d'époque. Ça se voit, elle a quand même pas mal de vécu. Mais je tiens à préciser que je l'ai acheté comme ça. Je l'ai eu à peu près un ou deux ans plus tard après avoir joué à la version classique. C'est mes parents qui me l'avaient acheté en brocante. Et ça tombait bien, parce qu'à l'époque, je ne sais pas que Pokémon n'était pas assez de mode, mais il y avait des cycles. Et en fait, mes potes jouaient dans la cour de récré avec la Game Boy Color à ce jeu-là. Ils étaient 3-4. Et tout le monde avait sa version. Et chacun essayait de céder pour comprendre ce qu'il fallait faire ou où est-ce qu'il fallait aller. Bref. Alors, à l'époque, personne ne l'avait fini. Moi, je l'ai terminé quelques mois après avoir terminé cette année scolaire-là. Ah oui, petite chose assez marrante pour l'époque. Vous voyez le menu du jeu, le menu principal du jeu où on peut choisir sa partie. En fait, mes potes pensaient que le chiffre sous notre nom et notre nombre de cœurs était en fait une sorte de score. Et du coup, quand on regardait les parties, on regardait ce score-là et on disait « Ouais, non, mais t'es nul, t'as vu, t'as que 248. » Et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'en fait, c'était le nombre de morts. Et que du coup, au contraire, il fallait en avoir zéro si on voulait la vraie fin. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc oui, avec l'arrivée de la langue française dans le jeu, enfin, du moins pour moi, le jeu a pris un tout autre sens. C'est-à-dire que je comprenais les dialogues, j'ai compris la profondeur qui avait des interactions avec les différents PNJ, le rôle de certains personnages dans le jeu. Bon, après, il y a certaines catchphrases des méchants, entre autres, qui n'étaient pas terribles. Je me souviens notamment d'un passage où je perdais souvent quand j'étais plus jeune avec ces espèces de créatures bleues, on aurait limite dit des Tortank, qui, enfin, le premier qu'on voyait disait « C'est qui ce freluquet ? » Bref, voilà. Mais du coup, j'ai adoré les musiques aussi du jeu, forcément. j'ai adoré l'univers, la carte qui était bien faite avec vraiment différentes zones qui n'avaient rien à voir l'une à l'autre en passant d'un écran à l'autre. Voilà, il y avait des rivières, il y avait des magasins, il y avait de la vie. Enfin, pour moi, moi qui jouais énormément à des jeux simples, je ne l'ai pas encore dit dans une vidéo, mais moi, à cette époque-là, j'avais, je crois que la NES qui ne marchait pratiquement plus, on s'en était débarrassé parce qu'un cousin nous avait vendu une Atari 7800. Donc, autant vous dire qu'entre un shoplifter en version 2600 qui était jouable dessus et un Link Sawakening DX, ça fourmillait de vie. C'était vraiment l'opposé, il y avait vraiment une décennie d'écart. Aussi, des choses très marrantes, j'adorais aussi, c'était chercher les différentes photos qu'il fallait prendre dans le jeu pour avoir la série. Alors, il me semble que c'était 20 photos, on avait un album photo chez le photographe Souris. Et voilà, j'essayais de chercher, d'ailleurs, pendant longtemps, il m'a manqué une seule photo, celle sur le pont avant le 7ème ou 8ème donjon. J'étais allé voir des solus sur Internet, sur l'état JV à l'époque, et je ne comprenais pas, je faisais tout ce qu'il fallait, et impossible d'avoir la dernière photo qui me manquait pour la collection. Et ça, par contre, j'ai réussi à l'avoir très récemment. Il me semble qu'il fallait ne pas avoir terminé le donjon d'avant et essayer d'aller au suivant pour que la cinématique s'enclenche. pareil aussi, on peut citer le donjon couleur qui permettait d'avoir une nouvelle tunique rouge ou bleue. Alors honnêtement, la tunique bleue, je n'ai jamais compris à quoi elle servait, alors que la rouge, c'était beaucoup plus visible. Alors, que dire de ces jeux ? Alors, hop, une dernière petite anecdote. Pendant longtemps, d'ailleurs, même toujours aujourd'hui, ce jeu, je le stockais avec mes jeux Game Boy Color Compactible Noir et Blanc dans cette boîte qui était offerte avec des BN. On peut en mettre quatre dedans et elle m'a toujours suivi, voilà, pour la petite anecdote. Alors, que dire de ces jeux sinon ? Moi, c'est mes jeux de chevet, tout simplement. Quand j'étais ado, c'était le jeu que je sortais quand je ne savais pas quoi faire un week-end qui pleuvait, qu'il n'y avait personne qui allait sortir dehors. Je me mettais dessus le samedi en fin de matinée et en général, le dimanche, même pas au milieu d'après-midi, il était terminé. C'était vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment une expérience. C'est mon Zelda préféré, tout simplement. C'est un de mes top 3 jeux tout court. Donc, c'est pour vous dire à quel point je le porte en estime. Je l'avais même refait pour, en entier, pour une vidéo que j'avais faite pour un site. Je vous mettrai le lien dans la description. Bref, tout ce que j'allais dire, c'est, voilà, pour moi, c'est un top jeu. C'est peut-être le meilleur jeu du Game Boy, de la Game Boy, comme vous voulez. Voilà, parce que c'est une vraie aventure, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans ma jeunesse, dans ma carrière de joueur. Bref, que dire de plus, si ce n'est que, si vous ne le connaissez pas, jouez-y. Honnêtement, vous ne serez pas déçus du voyage comme beaucoup de Zelda, on ne va pas tacher sur les autres jeux. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501